Aujourd'hui on voit trois astuces importantes, l'importance du rangement, quels voiles dans les vents compliqués, et enfin une astuce très utile pour l'amarrage de votre voilier. Mini petit tuto super méga important en voilier dans des temps comme ça, le plus important c'est de ranger. Alors pourquoi il faut absolument ranger par des temps comme ça ? Il y a pas mal de houle, il y a pas mal de vent, vous allez devoir prendre des appuis, vous accrocher au bateau pour pas tomber. Résultat des courses, si vous avez des trucs qui traînent dans vos pattes, c'est genre cordage, téléphone portable, paquet de gâteaux, et que vous prenez les pieds dedans, là, avec un mouvement de houle, vous pouvez tomber à l'eau. Donc pour ça on clean le pont par des temps un petit peu difficiles comme ça, et surtout, derrière, on met les gilets. Allez petite astuce en plus, quand on sort dans un vent, on n'est pas trop sûr de la force qu'il va y avoir, on n'est pas trop sûr de la houle, et surtout on va devoir à un moment tourner, se mettre plus au portant. Moi j'aime bien mettre que le génois. Pourquoi je mets que le génois ? Parce que c'est une voile qui est super polyvalente, et surtout qui est super facile, c'est-à-dire que pour la régler, on a juste à larguer un peu l'écoute, ou à tendre un peu, à border un peu l'écoute. Border, ça veut dire tirer, hein. Et donc si je remonte un peu au près, je vais border mon génois, si je pars un peu au portant, c'est-à-dire si je vais plutôt le vent en arrière, je vais larguer mon écoute, c'est-à-dire la relâcher. Et ensuite, une fois que mon bateau va être bien stable, que je vois que ma force de vent est stable aussi, je vais pouvoir mettre ma grand voile. Allez, un mini tuto sur l'amarrage en side. Quand vous arrivez en side, le problème, c'est de coller le bateau. Il va falloir connaître votre pas d'hélice. Là, sur Corail, je sais que l'arrière, l'arrière tribord, il est facile. C'est-à-dire que Corail, si je me mets bien droit et que je mets une forte marche arrière, eh bien, en fait, hop, il va tourner facilement, il va mettre le cul facilement là-bas. Résultat, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'en servir. Je vais arriver bien en avant, et quand je suis collé, je vais mettre une forte marche arrière pour lui coller le cul au quai. On fait ça tout de suite. Hop, marche arrière, et là, hop, je le colle, marche avant, et voilà. Si ce tuto vous a plu, vous adorerez notre formation Corail en Voyage, qui est 100% en ligne et qui contient plus de 12 heures de vidéos. En ce moment, une super promo, alors on se retrouve sur notre site internet, www.voiliercorail.com. A bientôt les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada